Pour 1489 postes, ils sont plus de 64 000 postulants. Au centre du lycée Baminata Diallo de Bemoku, où composent les ingénieurs en agronomie et production végétale, le ministre de la Fonction publique ouvre les premières enveloppes. Après que la précédente épreuve de rouler fin 2023 ait été annulée, le chef du département rassure les candidats pour cette fois-ci. Puisque nous sommes des humains, il peut arriver des choses qui peuvent nous échapper. Mais, Inch'Allah, ce serait la dernière Inch'Allah. Toutes les dispositions sont prises pour qu'on ait un concours nickel, propre, transparent, donc basé sur l'équité et la justice sociale. C'est ce message que nous passons à tous les candidats et aux parents des candidats. Je crois que c'est un message que les gens ont déjà compris, sans rentrer dans les détails. Donc les gens ont déjà compris ce que le gouvernement veut, c'est la transparence et l'équité. Selon lui, la reprise de ce concours a pour objectif de doter de notre administration des ressources humaines de qualité. Nous avons quand même trouvé des candidats qui sont vraiment engagés, qui ont confiance en eux-mêmes, qui croient à l'État et au pouvoir public. Cela est extrêmement important. Aujourd'hui, notre administration a besoin des ressources humaines de qualité. Et les ressources humaines de qualité, on ne peut les avoir que grâce à une bonne sélection, à un bon concours, sans trichéries. Pour ce démarrage, les candidats ingénieurs-agronomes estiment n'avoir constaté aucun dysfonctionnement et se disent confiants pour ce nouveau processus. Je suis très confiante cette fois-ci, parce que vu l'organisation et tout ce que le monsieur le gouverneur vient de dire à la télé, nous sommes très confiants cette fois-ci que ça va marcher pour nous. Je trouve également que les chiffres sont abordables, les chiffres sont à nos portées également. Et ce sont ce genre de sujets que les ingénieurs méritent de traiter. Ces concours qui se déroulent dans ces grandes villes du pays, à savoir Kaye, Sikasso, Ségou, Mopti, Tomboktu, Gao et Bamako, se tiennent uniquement les week-ends et c'est jusqu'au 5 mai prochain.